Je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans, je suis à la SNESM depuis une dizaine d'années. Je travaille en tant que sauveteur en mer sur les plages du littoral français. J'ai commencé un petit peu par hasard. En promenant sur la plage, j'avais vu les sauveteurs en mer travailler. Je ne pensais pas en faire mon métier à cette époque-là. Complètement par hasard, je me suis lancé dans la SNESM et l'esprit d'équipe, l'esprit sportif m'a séduit. Du coup, j'y suis depuis tout ce temps-là et je continue à m'investir. Ça s'est fait au fur et à mesure et je ne regrette pas du tout. Ici, nous sommes au poste de secours de Wistream. En bas, on va trouver le quad qui est notre moyen d'embarcation rapide pour intervenir sur une zone. Au fond de cette pièce-là, on va retrouver l'infirmerie pour tout ce qui est bobologie ou pour mettre une victime à l'intérieur. Le rôle du nageur sauveteur sur la côte, il va commencer déjà par la prévention. Il y a un proverbe qui dit qu'une bonne prévention évite l'intervention. Ensuite, ça va être tout ce qui est surveillance. On va surveiller toutes les personnes, tous les baigneurs qui sont sur la plage. Et après, dans un dernier temps, ça sera l'intervention. Là, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, on est là pour intervenir, pour aider justement ces personnes-là qui sont en difficulté. Donc ici, on retrouve la vigie, donc une grande terrasse pour avoir un axe, une bonne visibilité sur l'ensemble de la plage et puis de la mer. Sur la plage, il y a plusieurs postes de secours. Nous, notre zone ici, elle va à peu près jusqu'à 800 mètres sur les côtés. Nous, notre zone ici, le poste central, ça va être de surveiller vraiment devant et puis sur les côtés, sur la plage et dans l'eau. La présence des nageurs-sauveteurs au quotidien, le fait d'être au quotidien avec les gens, effectivement, c'est important. Ça permet de maintenir la sécurité, d'avoir une confiance en eux. Le lien qu'on entretient en tant que sauveteurs en mer avec les vacanciers, c'est toujours un lien cordial, toujours professionnel. Il faut savoir que la SNSM, c'est 7000 personnes, dont énormément de bénévoles. Sur les côtes, on est entre 1300 et 1400 nageurs-sauveteurs. Donc, ça implique beaucoup de monde et beaucoup d'investissement pour chacun. Je reste motivé au quotidien parce que chaque année ne fait pas l'autre. L'entraide, l'esprit d'équipe, la cohésion, le côté adrénaline aussi, qui compte beaucoup. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et tout ça, c'est un petit côté excitant qu'on en veut après. Je m'appelle Laurence. J'ai 45 ans. Je suis aide-soignante. Je suis sauveteur embarquée sur un canot tout temps depuis un an et demi. Le milieu de la mer, ça a toujours fait partie de ma famille. Je suis fille, petite fille de nageurs-sauveteurs professionnels. Petite fille également de pêcheurs. J'ai toujours été bercée dans ce milieu-là. Et voilà, quand on m'a proposé d'intégrer l'équipage, pour moi, il n'y avait que des marins professionnels qui pouvaient faire ce type d'activité. Je ne pensais pas être capable d'intégrer un équipage. Et puis, j'ai trouvé ma place et je pense qu'on m'a laissé l'opportunité d'intégrer et de continuer mon bénévolat avec cet équipage magnifique. Voilà, je suis partie. J'ai embarqué. On fait en moyenne entre 35 et 40 sorties par an. En majorité, sur des bateaux professionnels, donc chalutiers par ici, ou l'assistance sur des bateaux de plaisance. Après, ça peut être sur la côte de l'assistance pour des personnes en détresse avec des kitesurfs. Surtout le dimanche après-midi, quand tu es bien chez toi. Nous sommes hors du temps. Le téléphone sonne, l'alerte est lancée, on lâche tout et on s'en va. On a chacun notre rôle. Je suis canotière, donc j'aide à la manœuvre. Après, j'ai ma spécialité aussi professionnelle, donc je suis soignante. Là, dans ces conditions-là, c'est plus facile pour moi d'intervenir. La douleur, là, c'est supportable ? Pour le patient, on a manifestement une fracture de chambre. On aura besoin de la marquer et un cogné cervical. Ah bon ? J'en parle au travail puisqu'on me dit « Qu'est-ce que tu as fait, Laurence ? » « J'étais en mer. » « Ah bon ? Mais il ne fait pas beau ? » « J'étais en mer. » On ne pense pas aux conditions climatiques quand on s'en va. Le but, c'est d'intervenir le plus vite possible, le mieux possible. Après, on rentre et là, on se dit « c'était chaud, c'était chaud ». Ça va ? Tu te sens comment, là ? Ça va. La douleur, c'est comment ? Il est vraiment très mal. Il est là, il va t'évacuer, là. Ok ? Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, en fait. Je suis aide-soignante, donc je prends soin des gens. Que ce soit sur terre ou en mer, c'est… voilà. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je ne me sens pas différente des autres. Je suis bénévole à la SNSM, c'est tout. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Effectivement, le fait de faire toutes ces missions-là, c'est valorisant. Ouais, c'est notre métier, quoi, en fait. On est là pour ça, en fait, tout simplement. La SNSM est subventionnée la plus grande partie par les dons. Alors, les dons du public servent majoritairement à acheter du matériel, que ça soit du matériel de sauvetage ou du matériel de formation. Donc, c'est important qu'on ait du bon matériel pour nous, pour travailler en sécurité et également pour les estivants, pour qu'ils soient secourus en sécurité et ne pas qu'il y ait de problèmes pendant l'intervention.